On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Angela Merkel a donc subi une lourde défaite dans son fief électoral lors des élections régionales allemandes. Et c'est le parti anti-immigrés, AFD, qui réalise une percée impressionnante. Et oui, le jugement de Dieu en démocratie s'appelle les élections. L'ancienne fille de Pasteur avait beaucoup péché par arrogance, ignorance, amateurisme, angélisme. En voulant effacer définitivement la tâche nazie, Angela Merkel a ressuscité un parti à la droite de la droite. Les patrons n'ont pas vu arriver parmi le million de migrants venus de partout la cohorte des médecins, ingénieurs, juristes qu'ils attendaient, mais ont dû former ou tenter de former d'innombrables apprentis analfabètes. Les hôpitaux allemands ont connu des hommes qui refusent avec véhément de se faire soigner par des médecins femmes ou qui interdisent à leurs épouses de se laisser examiner par des médecins hommes. Il y eut les agressions sexuelles à Cologne et dans d'autres villes d'Allemagne et les attaques de l'été par des djihadistes que les médias ont qualifiés de déséquilibrés, psychopathes, dépressifs. Les Allemands débattent désormais avec passion de l'interdiction de la burqa ou de la suspension du regroupement familial. Pour une fois, l'Allemagne a pris la France comme modèle. Angela Merkel a décidé seule, sans consulter son gouvernement, ni sa majorité, ni ses alliés socialistes ou bavarois, encore moins son peuple. Cet exercice solitaire du pouvoir est inusité dans la République fédérale et ne correspond pas aux habitudes de la chancelière. Elle a joué pour une fois au président de la Vème République. Elle a imposé ses choix à l'Allemagne, mais aussi à l'Europe pour s'offusquer ensuite du manque de solidarité de ses voisins. Elle a affolé les Anglais alors qu'elle faisait tout pour les garder dans l'Union Européenne. Elle a supplié le Turc Erdogan pour qu'il daigne fermer sa frontière. Elle s'est mise à dos la Hongrie, la Pologne, tous ses voisins d'Europe centrale, qui sont pourtant les sous-traitants indispensables de son industrie automobile. Elle a fragilisé l'impérium germanique sur l'Europe que lui assurait sa puissance industrielle et la soumission française. Alors peut-être Eric, mais ce ne sont que des élections régionales et les élections générales sont dans un an en Allemagne. Bien sûr. Angela Merkel est chancelière jusqu'aux élections générales de 2017. Bien sûr, sa cote de popularité, qui a fortement chuté, ferait encore rêver François Hollande. Bien sûr, l'Allemagne est riche et peut payer les folies de son chef. Bien sûr, le land du Mecklenburg-Pomerani ne représente que 2% de l'électorat allemand. Bien sûr, cette région de l'ancienne RDA a une population ouvrière qui n'a pas les pudeurs politiquement correctes des bourgeois de l'ouest du pays. Bien sûr, la démocratie chrétienne allemande pourra trouver demain une alliance de rechange avec les Verts si les socialistes lui font défaut. Et bien sûr, le grand vainqueur de ces élections, l'AFD, n'est pas encore une véritable force alternative. Mais Angela Merkel a posé le pied sur le toboggan. Elle pourra au mieux ralentir la descente. Elle ne parle plus désormais que d'expulser les migrants à qui elle a ouvert les bras. Elle va découvrir qu'il est plus difficile de ne pas les laisser entrer que de les faire sortir. Encore le modèle français. C'est la malédiction des dix ans. Le pouvoir et les succès enivrent et donnent l'illusion de la toute-puissance. La chute n'est pas loin. La roche tarpillienne est toujours près du Capitole. Bientôt résonneront dans les rues de Berlin comme dans les rues de Paris en mai 68 à l'intention du général de Gaulle. Dix ans, ça suffit. Éric Zemmour.